La région Guadeloupe, dans son rôle de pilote de développement économique, a mis en place un certain nombre d'activités, a mis en place un certain nombre de soutien aux entreprises avec deux volets majeurs, des aides d'urgence et le travail sous un plan de relance. De l'aide à RIS, une aide régionale, qui m'a bien aidée. Ça sera une vraie différence pour tous les habitants de nos îles du Sud. Il faut améliorer la sécurité alimentaire de la Guadeloupe dans une démarche agroécologique. Sur un certain nombre d'axes d'orientation, qui vont tous dans le sens de la transition agroécologique et bioéconomique. On est parti d'une maison régionale de l'élevage qui a évolué en maison régionale des organisations de la pêche et de l'agriculture. Nous sommes très heureux de l'accompagnement de la collectivité régionale sur cet ambitieux projet que porte la NASA, la RENCIONNOTIQUE OSIETAN. Là, vous avez l'atelier qui nous permet de faire nous pour notre travail. Chaque aide à nous pour notre travail. Donc Marie-Galantopo nous dit que nous sommes actés à chez nous. Et aujourd'hui, la région est en train de finaliser 2,7 kilomètres de canalisation et de branchement. Nous avons entendu les difficultés des agriculteurs de la Grande Terre et d'autres secteurs de la bonne eau. Je travaille sur une maladie que je pense que vous ne connaissez pas, c'est l'angiostrongylose. Je travaille notamment sur les transferts des contaminants des sargasses. Donc on s'intéresse au crabe et à son adaptation au changement de son écosystème. Durant ce cycle-là que les étudiants s'installent, c'est à ce moment-là qu'ils retrouvent leur moitié et qu'ils restent. Il n'y a pas question de fuite de cerveau comme on peut le dire. Au contraire, on part se former pour pouvoir redonner à la Guadeloupe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada